Mettre la technologie au service des futurs agriculteurs, c'est le pari d'un lycée agricole de Dax dans les Landes. Depuis 2018, l'établissement enseigne à ses élèves le pilotage de drones, un outil qui permet de surveiller le bétail, l'irrigation, encore de détecter certaines maladies dans les cultures. Thibaut Groel, Thierry Gardet. Voilà, je vous appelle par rapport à la session de drones qu'on avait prévue aujourd'hui. C'est une procédure standard près des terrains militaires, beaucoup moins dans un lycée agricole. Depuis 2018, l'établissement Hector Serre de Ouéreleuil propose un module d'enseignement dédié au pilotage de drones. Allez, tu vas aller faire un petit tour, voir les vaches. Une nouvelle technologie au service de l'agriculture de précision. Alors au début, je ne pensais pas, puis je me rends compte que finalement le drone, ça peut être très pratique. Ça peut aussi être un gain de temps quand même. Au lieu de partir sur les parcelles, un petit coup de drone, c'est beaucoup plus rapide pour voir par rapport s'il y a des dégâts de gibier. S'il y a des problèmes de maladie. Une première en France qui, depuis six ans, a inspiré d'autres établissements. A l'origine de ce programme, sept professeurs qui souhaitent enseigner les bases d'une pratique de plus en plus répandue dans la nouvelle génération. On avait quelques élèves qui commençaient à avoir des drones à Noël et qui voulaient les utiliser sur leur exploitation. La première réflexe que j'ai eu, c'était de leur dire, attention, on ne peut pas voler partout. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut quand même qu'ils se cachent la réglementation ici. Une réglementation stricte qui interdit l'épandage de produits phytosanitaires par voie aérienne. Pour surveiller le bétail ou les cultures, certains élèves n'y voient pas de réels bénéfices. L'avantage du drone n'est pas encore efficace, disons. Le jour où on aura le droit de pulvériser par avion ou par drone, peut-être que ça me vaudra la chandelle. Si le lien n'est pas toujours évident, les industriels tentent de convaincre. Les personnes de l'industrie du spatial ne savent pas trop parler avec un agriculteur. Ils mettent en avant un précieux gain de temps et de productivité. Ça peut aider pour pouvoir assurer une surveillance exhaustive des parcelles. Du fait de la limitation de certaines molécules disponibles pour la protection sanitaire, mais également la prolifération d'organismes invasifs. Donc là, ça devient indispensable. Arrivé sur les premières exploitations en 2012, plus de 10 000 drones survolent aujourd'hui les parcelles agricoles françaises.